Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, le début ce lundi de la remise des affectations des enseignants d'éducation physique et sportive, un recrutement au profit du cycle primaire. L'université adoptera à l'occasion de la rentrée une carte unique, une sorte de passe qui permettra à l'étudiant d'accéder à toutes les prestations. Nous suivrons les détails dans le journal. Le trafic a repris après un spectaculaire carambolage ce matin sur l'autoroute Est-Ouest au niveau de Blida. 20 véhicules impliqués dont 7 poids lourds l'ont déplore, 33 blessés dont 4 dans un état grave. Le Marzen mène une chasse à l'homme contre les journalistes et militants des droits de l'homme, des menaces et persécutions qui touchent également leur famille. De nombreux témoignages sont rapportés. Gros plan sur une nouvelle technique de collecte des déchets mise en place dans la capitale, un dispositif consistant à placer des conteneurs souterrains amovibles pour en finir avec le jet d'ordure sur la voie publique. Madame, Monsieur, bonjour. L'affectation des enseignants d'éducation physique et sportive dans les écoles primaires à travers différentes régions du pays débute aujourd'hui. Il s'agit d'enseignants titulaires d'une licence dans cette spécialité qui assurera l'encadrement des élèves. 200 rejoindront leur poste dans la vilaya de Sidibla Abbes, d'où nous appelle Inas Mohamed. Afin d'assurer un meilleur encadrement spécialisé de l'éducation sportive et physique au niveau des établissements de l'enseignement primaire, la direction d'éducation d'Avilaya de Sidibla Abbes compte 198 postes ouverts aux détenteurs de diplômes de licence en la matière inscrits sur la plateforme numérique où les résultats des postulants seront donnés incessamment, nous dit la directrice d'Oti Imen. En ce qui concerne le cycle primaire, ça fait depuis le mois de mai et de juin. En ce qui concerne les inscriptions sur la plateforme, les corrections sur le site ont été ouvertes le 21 et 22 août pour corriger les sites par rapport à leur commune ou bien leur daïra dans les prochains jours, donc incessamment. Et la plateforme va libérer les postes et puis donner les résultats. En ce qui concerne l'éducation sportive, on a 190 plus 8 postes qui sont répartis à travers les 310 écoles de la vilaya de Sidibla Abbes. La formation de ces professeurs est programmée dès la première semaine du mois de septembre pour qu'ils puissent rejoindre leurs établissements. De Sidibla Abbes, Inès Mohamed, pour Al-Jachin 3. La sélection des enseignants d'éducation physique pour le primaire s'est faite via une plateforme numérique. 25 seront affectés dans la nouvelle vilaya de Mne'a, qui renforcera également son encadrement pour l'enseignement de l'anglais. Sur place, Mahfoud Karkar. L'adoptation de l'anglais au cycle primaire, notamment le niveau 4e année, au propos, on a bénéficié de 10 postes budgétaires, la même chose pour la matière éducation physique, et aussi, dans le sens, on a bénéficié de 25 postes budgétaires. La sélection des enseignants a été faite par le bille de la plateforme qui a été installée et supervisée directement par M. le ministre de l'Education nationale pourvu que cette opération doit être entourée par la transparence totale. Les affectations seront disponibles à la fin du mois d'août au plus tard. De nouvelles infrastructures. Un groupe scolaire au niveau de la commune de l'Umne'a et 18 salles pédagogiques au cycle primaire répartis, comme suivant 6 classes à la commune de l'Umne'a, 6 classes à la commune de Hasil-Gara et 6 d'autres à la commune de Hasil-Ghal. Nous attendons une rentrée. Ce ne sera pas facile à cause de paramètres de zone de tension, mais nous avons tous les moyens pour assurer une rentrée 12 cas. Le secteur de l'éducation en collaboration avec les autorités publiques ont même proposé de nouvelles lignes de transport scolaire. L'université met en place une carte unique à l'occasion de la prochaine rentrée. Une carte qui permettra à l'étudiant d'accéder aux infrastructures et aux différentes prestations universitaires. Les détails avec Samir Alloun. Les étudiants désormais n'ont plus besoin de s'encombrer de plusieurs cartes. Une seule carte unifiée permettra d'accéder à toutes les œuvres universitaires, restaurations, transports, hébergements, mais également aux infrastructures pédagogiques, bibliothèques, maisons de l'entrepreneuriat et ce, dès la prochaine rentrée universitaire. Ali Choukali, directeur général de l'enseignement et de la formation au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les étudiants auront à partir de la prochaine rentrée universitaire une carte unique, unifiée et multiservices. C'est une carte qui servira à la fois pour l'accès aux infrastructures pédagogiques et aux services relevant des œuvres universitaires. Cette carte multiservices accompagnera l'étudiant tout au long de son cursus universitaire. Actuellement, tous les établissements d'enseignement supérieur sont en train de faire les démarches d'acquisition de ces cartes et de mise en place des lecteurs. Donc, seront normalement prêts pour cette rentrée universitaire 2023-2024. Une commission est chargée de relier les données de l'étudiant à la carte ainsi que l'installation de lecteurs dans chaque université, ce qui se traduit en nombreux avantages côté authentification, sécurité et transparence. Kautal Marouajmi, étudiante à l'université d'Algé 2. Ces cartes assurent vraiment un contrôle d'accès sélectif. Seules les personnes autorisées peuvent entrer dans les bâtiments et laisser des universitaires comme des étudiants, des preuves, etc. Ça réduise ainsi les risques d'intrusion. Ça facilite aussi l'identification rapide des membres de la communauté universitaire. Il s'agit de mettre en place un environnement numérique propice à l'apprentissage avec le recours au TIC pour fluidifier la gestion et contribuer ainsi au bien-être des étudiants. Le trafic routier a repris normalement sur l'autoroute est-ouest en direction d'Oran après un carambolage au niveau de la daire de Bouarfa, wilayat de Blida. L'accident impliquait tout ce matin 20 véhicules, dont 7 poids lourds. L'on déplore 33 blessés, dont 4 dans un état grave. Commandant Ben Ouda, responsable de la prévention à la direction de la protection civile de Blida, au micro de Fatiha Berran. Les élèves de la protection civile de la wilayat de Blida ont intervenu ce matin à 4h30 pour un accident de circulation. Il s'agit d'un carambolage entre 12 véhicules légers, 7 camions lourds et un bus de voyageurs. Au niveau de l'axe autoroutier est-ouest, cet accident a causé 3 blessés dans 4 blessés graves. Tous les blessés ont été évacués vers l'hôpital France-Fanon. Je profite de l'occasion pour lancer un appel aux usagers de la route d'éviter l'utilisation de la bande d'urgence afin de faciliter l'engagement du secours mené par nos services. Le point à présent sur la prise en charge des blessés avec Asma Amara, résidente au service réanimation à l'hôpital de Blida, où s'est déplacée notre correspondante Fatiha Berran. L'équipe de garde a reçu à 5h du matin un accident grave, 50 blessés, dont 4 crénos instables, états de coma, un tubé, en flaraillant, unité de soin intensif, ou les autres qui aiment beaucoup de blessés, donc on les a mis en hospitalisation, mis en condition. Selon le bilan national, on voit est-ce que ce sont des malades opérées ou l'air. Des propos recueillis par notre correspondante Ablida. Le Maroc mène une vaste campagne d'intimidation contre les journalistes et l'élite plus globalement qui dénonce une répression sans précédent. L'interview accordée par le journaliste et militant Abdallah Tif al-Hamamouchi aux médias espagnols, El Independente, témoigne de ces pratiques récurrentes du Marzen contre sa personne et sa famille. Décryptage avec Albal Al-Qanti, analyste politique, il est joint par Karim Ahsnaoui. Qui installe des pratiques implacables, non seulement contre des corporations professionnelles particulières, mais contre toute la population. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra aujourd'hui pour un suivi de consultations concernant le retrait de la MINUSMA et le transfert de ces tâches. Un retrait intervenant suite à la demande des autorités du pays. La situation sécuritaire au Mali et dans la région reste préoccupante. La solution doit être africaine, explique Amadou Garé, spécialiste des questions sécuritaires au Sahel. Il est contacté par Karim Ahsnaoui. L'option la plus plausible, c'est la coordination entre les armées des trois pays. Le Niger, le Burkina et le Mali. Mais pour que les armées des trois pays puissent bien coordonner, il faudrait bien aussi que chacun puisse maîtriser son territoire. C'est l'un d'autres cas au Mali, au Burkina, où une grande partie de ces territoires-là sont sous le joug des groupes terroristes. Mais l'idéal serait que les trois pays mettent en commun leurs moyens pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Mais ce sont des pays extrêmement pauvres, donc ils ont aussi besoin des moyens aériens, des moyens en armement. En bref, un raid israélien a frappé tout ce matin l'aéroport international d'Alep, deuxième ville de Syrie. Pour la quatrième fois depuis le début de l'année, l'aéroport est hors service, selon les médias officiels syriens. Vague d'arrestations dans les territoires palestiniens. Une vingtaine ce matin en Cisjordanie est à l'autre de s'occuper. Par ailleurs, quatre palestiniens ont été blessés par balle lors d'un raid sur la localité de Yahabed, à l'ouest de Jenin. Le Parlement arabe a salué la décision du gouvernement danois de présenter un projet de loi pour interdire les autodafés du Coran. Le gouvernement danois a présenté cette proposition de loi à la suite d'une récente série de profondations publiques du Saint-Livre par des extrémistes qui ont déclenché des manifestations de colère dans les pays musulmans. L'Egypte a annoncé avoir repris des négociations avec l'Ethiopie et le Soudan autour du barrage éthiopien de la Renaissance sur le Nil. Une centrale hydroélectrique présentée comme vitale par Addis Abeba est perçue comme une menace par le Caire et Khartoum. Retour chez nous pour parler de ce nouveau dispositif de collecte de déchets mis en place dans la capitale. C'est l'EPIC Extranet qui teste justement ce nouveau procédé qui consiste en l'installation de poubelles souterraines amovibles. Explication avec Sofia Boukarcha. Réduire le jet des ordures dans les rues, sur les trottoirs, une nouvelle technique de collecte est mise en place dans le quartier à Issetedir dans la commune de Chiraga. Il s'agit des poubelles enterrées. Hanafi Hanafi, assistant directeur général de l'EPIC Extranet. On place des conteneurs souterraines amovibles qui nous permettent de gérer la propriété des lieux. Donc il s'agit de créer un trou creusé ou aménager une fosse à travers un trottoir ou un point de collecte habituel donné et aménagé en espace de réception des déchets souterraines encastrés non visibles. Tous les équipements sont en place. Objectif, éliminer les points noirs et préserver l'environnement. On a besoin d'un système hydraulique ou mécanique pour soulever et remettre en place les bacs encastrés qui reçoivent les déchets et les vider une fois remplis. On fait ça quotidiennement. On a mis en place des clapets qu'on manipule pour parachuter le sac directement dans le bac encastré. Sinon, pour l'évacuation des déchets, le camionnaire vient de vivre les ordures stockées dans les bacs avec un mécanisme. Cette technique nous offre deux atouts. C'est un atout environnemental. Notre avantage est économique. Il contribue à prolonger la durée de vie du bac. Le projet est bien accueilli par les habitants de la commune. C'est une bonne chose. Comme ça, ça va éviter les mauvaises odeurs dans les quartiers et aussi la saleté qu'il y a autour des poubelles. J'espère que ça sera réalisé dans tout le pays. Ça va donner une bonne image et surtout plus de propreté. L'EPIC Extranet prévoit de généraliser cette nouvelle technique de collecte dans 31 communes de la capitale qui font partie de son champ d'intervention, soit 80% de la huilaya d'Alger. Le mois d'août tire à sa fin, mais vous êtes nombreux à profiter encore de la Grande Bleue escale dans la ville côtière de Djigel qui enregistre une importante affluence. Devenue une destination très prisée et recommandée, Djigel a encore fait le plein des vacanciers de l'ouest, de l'est, du nord et du sud. Une famille originaire de Tougourte établie en France. Je suis venu en Algérie pour passer mes vacances. L'Algérie c'est un beau pays, il est magnifique. Nous sommes bien accueillis actuellement à Djigel, à la plage et les corniches, tout ça, c'est très bien. Nous sommes passés nos vacances ici à Djigel actuellement et on a passé nos temps à la plage. Le trafic des véhicules le long des routes de la corniche renseigne bien que la saison estivale coule encore des jours heureux pour nombre d'estivants avec l'idée d'y revenir une prochaine fois. Djigel Abdelhamid Zouad, Al-Géchen 3. Le festival méditerranéen du film de retour à Anaba, nouvelle vision et le slogan de cette quatrième édition prévue en novembre. Une quatrième édition qui compte deux grands chapitres. La sélection avec ses différentes catégories et le deuxième chapitre, c'est le festival en lui-même. Le directeur artistique du festival, Hassan Kshesh, revient avec nous sur ces deux chapitres. La sélection elle-même, métrage-fiction, long-métrage-documentaire et court-métrage-fiction, est une compétition pour les pays du sud de la Méditerranée. On va essayer de bien sûr sélectionner les derniers films, les meilleurs, pour les années 2022-2023. Mais bon, sachant que certains films ne peuvent pas se présenter parce qu'ils ont des engagements dans d'autres festivals, ils ont déjà été sélectionnés et l'exigence fait qu'on ne peut pas passer ailleurs. Mais on va tout faire pour ramener les films les plus récents et les meilleurs. Donc le deuxième chapitre, c'est le festival lui-même en ambition qui soit une plateforme qui réunit tous les intervenants du processus de la fabrication d'un film. La formation des jeunes est primordiale. La vision, c'est s'intéresser beaucoup plus aux jeunes dans les formations, les ateliers de formation. Donc il y aura des formations dans différents métiers du cinéma. Et aussi une formation pratique, c'est comment fabriquer son premier court-métrage. Pour cela, on veut s'associer avec l'ISMAS, l'Institut de l'Ètre Fayette. On a tenu une réunion aussi avec l'Association des techniciens du cinéma. Bien sûr, il y aura aussi une rencontre avec les producteurs et réalisateurs, consultation. Donc il faut que tous les intervenants soient impliqués. On a envie d'associer tout le monde dans son travail cinématographique. Le festival méditerranéen du film de Hanaba aura lieu du 3 au 9 novembre au théâtre régional de Hanaba, à Azdine-Toubi. La page sportive à présent avec vous, Lotfi Benidil. Bonjour Lotfi. Bonjour Mélément. On va commencer et revenir sur ces quatre dossiers de candidature déposés pour le poste de président de la Fédération algérienne de football. La commission de candidature a procédé dimanche dernier au siège de la Fédération algérienne de football à la réception des dossiers des trois autres candidats à la présidence de la FAF après celui de Qadr Deef, président du club de Hassib Ahbah, qui a déposé son dossier mardi dernier. Les trois autres candidats, Samzi Aniril, Walid Sadi et Abdelkrim Adoul, qui ont déposé leur dossier en présence de Moulil Debichy, secrétaire général de la FAF et bien évidemment du président de la commission électorale, M. Ali Malek. Les dossiers de candidature seront étudiés aujourd'hui et demain et la liste des candidats retenue sera publiée ce mercredi 30 août alors que l'Assemblée générale élective quant à elle aura lieu le 27 septembre prochain. On reste avec le football puisque l'USM Alger et le CR Belouzdet sont fixés sur leurs adversaires en compétition africaine. Le champion d'Algérie, le Shabab Riyadi de Belouzdet a hérité de la formation du beau Rangers du Sierra Leone pour le compte du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africains. Le CRB évoluera en déplacement le 15 septembre prochain. Le match retour est prévu à Alger le 29 septembre. Quant à l'USM Alger, elle affrontera l'équipe marocaine du Fusse de Rabat pour le compte du second tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Le match aller aura lieu le 24 septembre au Maroc alors que la seconde manche se jouera le 1er octobre à Alger. Mais avant, l'USM Alger devra affronter le vainqueur de la Ligue des champions en l'occurrence El Ahli d'Egypte le 15 septembre prochain dans la ville d'Al-Qatif en Arabie Saoudite pour le compte de la finale de la Supercoupe d'Afrique et en prévision de cette grosse affiche africaine les hommes de Abdelhak Ben Sheikha poursuivent leur préparation en Tunisie où ils affronteront ce lundi à 17h à Tabarka la formation tunisienne de l'étoile sportive Metleoui ou Namikal. Changement de discipline pour parler d'athlétisme, Lothfi. C'est l'heure du bilan après la fin des championnats du monde et pour nous en parler nous avons avec nous Malik El-Wahla, bonjour. Malik El-Wahla Malik El-Wahla n'est pas encore avec nous Lothfi. On disait donc que les championnats du monde s'étaient terminés hier soir peut-être on y reviendra tout à l'heure et on profite de l'occasion pour parler justement du handball puisque la jeunesse sportive de Skikda sera présente au championnat d'Afrique des clubs puisque le détenteur du championnat sera fixé ce soir sur ses prochains adversaires lors de la 44ème édition du championnat d'Afrique des clubs champion de handball qui se tiendra à Brazzaville au Congo le tirage au sort aura lieu à partir de 16h au siège de la confédération africaine de handball à Abidjan en Côte d'Ivoire. On va aller sur le championnat d'Arabie saoudite à présent. Puisque le coup d'envoi de la 4ème journée sera donné aujourd'hui El-Hilel la nouvelle formation de Neymar accueillera El-Hitifak à 20h Karim Mizema et son équipe à El-Itihad évolueront en déplacement à El-Wihda à partir de 20h et enfin un Algérien avec l'occurrence Emile Sayoud qui évolue à Arraïd affrontera la formation de Riyad à partir de 20h à domicile pour la journée de demain Riyad Mahrez et Riyad Boudbouz en l'occurrence avec l'Ahli accueilleront l'équipe d'El Taï à partir de 20h et bien évidemment la rencontre de Nasser qui affrontera l'équipe de Chabab Nasser bien évidemment qui comporte deux joueurs Cristiano Ronaldo principalement et Sadio Mane ce sera demain à partir de 20h et on repart chez Malik Louahla Malik Louahla bonjour pour nous parler justement du bilan de la participation algérienne au mondial Malik bonjour bonjour l'autre fille est donc exactement un mondial qui s'est déroulé dans d'excellentes conditions où l'affluence du public a été au rendez-vous tout comme les stars mondiales qui ont toutes répondu présentes comme l'attestent les bonnes performances enregistrées lors de ces championnats les Etats-Unis sortent grand vainqueur de ces mondiaux d'athlétisme avec 29 médailles dont 12 en or suivies par le Canada et l'Espagne la participation algérienne a été jugée très moyenne avec 3 finalistes seulement il s'agit de Slimel Moula 5ème sur 800 m Jamin Sidiati ainsi que une 5ème place pour Yasser Triki au triple saut messieurs la sélection algérienne termine donc hors du tableau final des médailles et devra tirer les bons enseignements à moins d'une année des JO de Paris rendez-vous ce jeudi 31 août pour la suite du circuit mondial de la Diamond League qui s'arrêtera cette fois-ci dans la ville de Zurich Merci Malik Louahla on reviendra vers vous peut-être dans nos prochaines éditions justement pour parler en détail de la participation algérienne Voilà Malik Louahla qui nous avait vivre les mondiaux d'athlétisme durant plusieurs jours Merci Lothfi Benédine Merci à toute l'équipe derrière la vitre il y avait Erdogan ci-à-ci à la réalisation à la suite sur la suite je vous invite